Cette interview vous est proposée par notre partenaire, Petit Desjotel, à Clermont-Sud et Aubière. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous recevons un triple champion d'Europe et un champion du monde de BMX, Thomas Bérard. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, triple champion d'Europe, champion du monde, on va dire que ça c'était dans ta première vie de compétiteur BMX. Oui, c'est vrai que c'était des résultats que j'ai réalisés étant plus jeune. J'ai dû malheureusement arrêter pendant deux ans à cause d'une opération. Ça coïncidait aussi avec une période où j'étais un petit peu moins bien. Donc ça m'a permis de faire un break. Et puis voilà, le manque du sport, de la compétition. Et je me suis remis dans le bain il y a quelques années en reprenant dans une catégorie amateur. Et puis petit à petit, au fil des résultats, les choses ont fait que j'ai pu monter dans une catégorie professionnelle, donc la catégorie Elite 2, qui m'a permis maintenant d'accéder au plus haut niveau de ce sport, qui est la catégorie Elite Men, dans laquelle je roule depuis deux ans. Allez, avant de détailler tes nouveaux titres et tes résultats, on va essayer de te connaître un tout petit peu plus. Tu viens de quelle région, Thomas ? Moi, je suis originaire de la région Auvergne. Je suis d'ici, je suis né à Clermont. Donc pour l'instant, je n'ai pas bougé, j'y suis bien. Thomas, on va détailler un tout petit peu plus tes résultats actuels. Est-ce que tu penses monter encore plus haut ? Les derniers résultats, les meilleurs derniers résultats, c'est les demi-finales en Coupe de France, donc en catégorie Elite. Sachant que dans cette catégorie, je roule avec vraiment les top riders mondiaux, c'est-à-dire des pilotes qui potentiellement sont qualifiables pour les Jeux Olympiques, puisque cette discipline a intégré les Jeux Olympiques en 2008 aux Jeux de Pékin. Donc pour moi, c'est difficile de pouvoir me comparer, parce que je roule avec des personnes pour qui c'est un travail, alors que moi, j'ai encore les études. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir partager ma passion avec des mecs qui font ça toute la journée, et essayer sur chaque compétition de me comparer, essayer de pouvoir les battre. Ça veut dire que tu peux envisager d'intégrer de nouveau le Pôle et l'équipe de France et espérer participer au jeu ? Non, ça serait vraiment ambitieux et prétentieux de pouvoir dire ça. Aujourd'hui, moi, je ne vis pas du BMX. Je suis bien conscient qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faudrait que j'arrête mes études. Et j'ai pris la décision il y a quelques années de me concentrer plus sur mon boulot et l'école que sur le BMX, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'en vivre. Il y a seulement les meilleurs mondiaux qui ont des très gros contrats et qui peuvent se permettre justement de faire ça à l'année. Moi, aujourd'hui, je roule vraiment pour le plaisir. Si les résultats suivent, c'est vraiment un plus et un bonus pour moi. Ça m'aide à m'entraîner et à être positif. Mais c'est vrai que je ne cours pas après la qualification au jeu, ni sur une qualification au championnat du monde. C'est vrai que j'ai oublié ces ambitions depuis quelques temps. Alors, on visualise le BMX. C'était un sport très, très, très spectaculaire. Tu peux nous expliquer un petit peu les valeurs de ce sport et le principe ? Donc, c'est un sport qui se fait sur une piste d'environ 450-500 mètres, avec différents obstacles de différentes tailles en terre. Donc, le principe, une butte de départ. On est à 8 de front sur une grille. Des ordres sont donnés par une voice box qui nous permettent de nous préparer. Et au bip sonore ou au feu, la grille se déclenche. À ce moment-là, nous, on part 8 de front sur une première ligne droite. Enchaînement avec des virages, des obstacles. Et le but du jeu, c'est le premier arrivé, c'est le premier qui gagne, en enchaînant les tours jusqu'à la finale. Donc, le but est vraiment simple. Finalement, il n'y a ni figure, ni quoi que ce soit. C'est vraiment la personne la plus rapide qui l'emporte. Au niveau du matériel, ce sont des vélos qui sont assez simples, avec un seul développement, un seul frein. Des roues plus petites que celles du VTT, sans suspension. Donc, vraiment un vélo, finalement, très basique, avec un principe qui est finalement assez simple. Courses tactiques ? Il y a de la technique, la tactique dans votre sport, j'imagine ? C'est vrai que c'est un sport individuel qui est très technique, mais aussi très tactique. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne tout seul, on n'a pas la vision de la course. Donc, c'est aussi beaucoup de tactiques, d'entraînement vidéo pour essayer de refaire ses courses. Donc, il faut apprendre à se gérer, à savoir la meilleure façon, j'ai envie de dire, de se comporter dans le tas. Pour les jeunes qui voudraient se mettre au BMX, ça se passe comment en Auvergne ? En Auvergne, il y a 4-5 clubs qui proposent du BMX. Donc, moi, je suis licencié au club de Lande, qui est un des plus gros clubs de BMX de France, qui fait partie de la division nationale 1, d'ailleurs. C'est simple, chaque année, il y a des portes ouvertes, que ce soit à Lande ou dans les autres clubs, parmi eux, Cournon, Gersa, Mosac. Et voilà, ce sont deux jours où tous les jeunes et les moins jeunes peuvent venir s'essayer au BMX. Et j'ai envie de dire que c'est des journées très éducatives et très riches en émotions, parce que nous, ça nous permet aussi de faire connaître nos sports en tant que pilote, je dirais, aguerri et presque professionnel. Et ça permet aussi aux jeunes de découvrir une discipline qui, finalement, est assez peu connue. Et c'est vrai que pour des jeunes qui ont envie de sensations fortes, qui ont envie de se lancer dans un sport un petit peu différent que le foot qui est beaucoup plus connu, le rugby, le hand ou bien d'autres, c'est vrai que ça peut apporter aussi beaucoup pour les jeunes parce que c'est ludique. Et puis voilà, il y a les sensations fortes qui sont là à chaque entraînement. Qu'on soit bon ou moins bon, j'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. C'est vrai que c'est un sport où je m'éclate depuis plus de 15 ans. Et à aucun moment, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Une fois qu'on y a goûté, j'ai l'impression que c'est difficile de s'en détacher. Tout est noté, Thomas. Voilà, c'était avec nous, bien, un champion, champion de BMX. Il est clairement toi, il est au Vergnat, Thomas Bérard. Thomas, un grand, grand merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501